A l'heure où vous signez le contrat de territoire entre le Conseil Général et la Communauté de Communes du Pays de l'Indivision, vous ne devez pas ignorer qu'il existe un projet d'implantation de centrales à un cycle combiné gagne. Nous profitons de votre venue pour réaffirmer notre opposition au projet. Vous avez déclaré il y a quelques mois que la concertation dans ce genre de projet ne se faisait pas sans dommage. Nous tenions à vous rappeler d'abord que ce projet n'a jamais été débattu publiquement, alors que DirectEnergie communique à grand frais sur sa dite concertation. Nous avons choisi de ne pas y participer. Ce projet nécessite un vaste débat populaire ouvert à tous et pas des réunions ouvertes à quelques invités triées sur le vote. Nous ne voulons pas discuter d'une nombre d'art sur le terrain de la future centrale ou de la couleur de celle-ci. Nous voulons rediscuter de la pertinence d'un tel projet, question qui n'est jamais abordée lors de ces réunions. Et pourtant, la question de l'utilité de la centrale se pose plus que jamais. Vous déclariez le 29 février 2012 que ce n'était pas scandaleux d'avoir une centrale en Bretagne afin de garantir l'approvisionnement des régions à l'extrémité du dispositif électrique. A la même époque, la Bretagne passait sans encombre les pics de consommation liés à la vague de froid. Vous défendiez une centrale d'appoint. Nous vous rappelons cependant que le territoire de la communauté de communes est désormais concerné par une centrale de 420 MW qui va tourner 4000 heures par an. Ce n'est donc plus seulement la centralisation des eaux, mais bien l'exportation du monde dans le but d'organiser les consorts. Et ce, après l'année 2011, où la consommation électrique en Bretagne a baissé de 7% par rapport à l'année précédente. Ce projet impose une nouvelle fois une dépendance au gaz, dont la France est importatrice à 97%. On ne questionne pas non plus l'impact sur la santé des populations, notamment celle de l'indivisio, avec l'émission possible de particules fines par exemple. Le fait que le Conseil général finance la rénovation du stade d'adméutisme situé à 800 m du site de la future centrale pourrait faire sourire s'il n'est pas lourd de conséquences sanitaires. Enfin, M. le Président du Conseil général, nous vous permettons de vous interpeller aujourd'hui car vous portez une responsabilité publique et vous pouvez nous aider à mettre en place un moratoire concernant ce projet de centrale, l'association de l'indivisio de l'indivisio. Donc moi je lui ai remis le courrier, je lui ai fait promettre devant le journaliste, qui était là, de lui faire une réponse par lui. Je me rappelais qu'il était quand même ancien mer de Brest et à ce titre il avait quand même créé Océanopolis qui était quand même quelque chose de très modifié par rapport à l'image de la Bretagne et à Brest et que je trouvais que des projets comme la centrale ça n'avait pas grand chose en commun. Merci. Merci.